En effet, à l'heure où la politique ne fait plus rêver, où les grandes idéologies se sont effondrées, la seule alternative pour les hommes aujourd'hui est de construire un nouveau modèle économique par lequel l'éducation considérera l'efficacité économique et utilité sociale. On m'appelle Valère Kakaï-Glele, je suis ingénieur informaticien de formation. J'ai créé une école supérieure dénommée CEPI-Formation qui est devenue plus tard une université qu'on appelle l'Université Polytechnique Internationale du Bénin, UPIB. Après quoi, c'est devenu aujourd'hui l'Université Polytechnique Internationale au Bénin-Gleman-Basogo. J'ai été honoré par l'Université d'État d'Inkaterobo, d'État d'Ural à Moscou, comme profession honoraire en économie. À cause, bien sûr, de ce projet de livre. Mon inspiration, c'est une innovation qui vient de Dieu, je le dis, parce que ce que je dis, pour ceux qui croient en Dieu, je vais préciter ce verset biblique qui dit Galate 2, verset 20. Ce n'est plus moi-même qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Comme on a chanté, ce n'est plus moi qui vit, alléluia, c'est le Christ qui vit en moi. Voilà, c'est Galate 2, verset 20. C'est une inspiration divine. Mais ce livre complète tout ce que nous avions fait et ce que nous voulons faire. Imaginez-vous aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas si ça va venir, au niveau de l'Europe, on dit quel diplôme tu as. Mais au niveau des pays anglo-sensors, on dit qu'est-ce que tu sais faire ? Nous n'allons pas rester à former pour le plaisir de former. Nous avions un grand colloque en novembre, avec les écoles africaines, pour montrer que ce livre peut être utilisé dans toutes les nations, avec le bail de fonds. La vulgarisation de ce livre dans toutes les nations, ça aura un effet. Quand on dit de concilier le social et l'économique par l'éducation, le social, lorsque vous dissociez le social de l'économique, ça veut dire que vous êtes directement dans le profit et le sub-profit. Mais en conciliant le social et l'économique, beaucoup ne savent pas que ça peut apporter un plus dans notre environnement. Les téléspectateurs africains doivent comprendre que la finalité de toute formation, c'est l'emploi. Ce n'est pas le diplôme en tant que tel. Comme ce que je viens de vous dire, on forme des gens en l'air dans nos universités africaines. Ce n'est plus ça. Il faut former pour que l'étudiant soit employable. Et ce que nous voulons, nous nous sommes dit, est-ce que c'est possible de former, bien sûr en suivant le référentiel académique et scientifique, et dans le même temps, former pratiquement nos étudiants dans des domaines de compétences ? Sous-titrage ST' 501